Bonsoir et bienvenue sur Petite nourriture terrestre, une série de vidéos consacrées à la musique classique. Ce soir, je vous présente le 22e concerto pour piano de Mozart. C'est un concerto que j'écoute avec la même passion, avec le même bravisement depuis déjà plusieurs décennies. À chaque fois que je l'écoute, c'est toujours la même magie qui se dégage de cette extraordinaire musique de Mozart. Il y a un paradoxe entre les trois mouvements de ce concerto. Le premier mouvement est d'une certaine manière un peu désinvolte, un peu léger. Toutefois, ce n'est pas de l'insouciance, il y a malgré tout un petit côté triste dans ce premier mouvement. Mais d'une façon générale, il y a un peu de légèreté. Je vous laisse écouter ce premier mouvement du 22e concerto pour piano de Mozart. Dans le second mouvement, il y a une tristesse qui rappelle la même tristesse que l'on trouve dans le premier mouvement du 24e concerto pour piano et orchestre de Mozart. Il y a une tristesse qui n'est pas aussi profonde ni aussi dramatique que celle du 24e concerto. Il y a au tout début de ce second mouvement une certaine complicité entre le piano et l'orchestre, tout en gardant un arrière-fond de tristesse. Mais à un certain moment, il y a une rupture. Le piano fait une proposition musicale à l'orchestre qui va répondre par une sorte d'ouragan à l'unisson, une sorte de complainte triste qui nous replonge dans le pathétique. ... ... ... ... ... ... ... Le 22e concerto Pour piano de Mozart Et un chef d'oeuvre Un miracle Une grande nourriture terrestre Que je vous invite à découvrir Le 3e mouvement est un peu allègre Il y a une certaine joie de vivre Qui ne doit pas nous tromper Je peux vous proposer deux versions Il y a celle d'Alfred Brendel Il y a de même celle du Muraille Perraïa Ce sont deux versions qui sont déjà très anciennes Je vous invite à venir régulièrement sur cette page Si je découvre à Oiseau Rare Une version très belle De ce 22e concerto pour piano Vous trouverez ces références ici même Merci Le prochain poste Le prochain article sera consacré A une oeuvre de Anton Dvorak Qui est négligée La 8e symphonie de Dvorak Merci Et à bientôt Merci Sous-titres par Jérémy Diaz